Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de parler aujourd'hui de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une maladie rare, certes, mais il y a quand même des présentations très génétiques, certaines monogéniques, d'autres on va voir, qui sont probablement oligogéniques. C'est un mot un peu difficile à affirmer, mais on va essayer d'aborder quand même un petit peu le sujet aujourd'hui. Donc on travaille à Rouen en tant que centre national de référence sur la maladie d'Alzheimer jeune, avec un âge avant 65 ans. Il y a trois centres en France et à Rouen, on est en charge des analyses génétiques sur le territoire national. Dans cette présentation, j'introduirai un tout petit peu la maladie d'Alzheimer pour ceux qui ne sont pas familiers. Et puis j'essaierai de tirer les grandes leçons qu'on a sur les formes autosomiques dominantes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand même des choses qu'on peut apprendre de ces formes monogéniques pour toutes les autres formes de maladies d'Alzheimer. Et puis ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, et beaucoup de résultats sur les facteurs de risque qui, on va le voir, peut-être pour certains pourraient avoir un début d'implication clinique. Et puis à la fin, je vous montrerai un petit peu les chiffres que ça donne après quand on regarde une grande série de patients Alzheimer jeunes. Alors en guise d'introduction, vous le savez tous, c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. Une cause évidemment de problèmes de santé publique vu le nombre de patients concernés, avec une altération des fonctions cognitives progressives et aujourd'hui incurables, avec aucun traitement qui modifie le cours de la maladie, malgré quelques annonces récents par la FDA. Deux lésions neuropathologiques définissent la maladie depuis sa description neuropathologique au début du siècle dernier, que sont les lésions qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de protéines taux dans les neurones, et puis les plaques séniles, constituées de peptides à bêta dans les espaces extracellulaires. Alors le diagnostic lui reste clinique d'abord, basé sur des examens neuropsychologiques, aidés par l'IRM, par les scintigraphies, qui permettent d'augmenter la probabilité que ce soit bien une maladie d'Alzheimer et pas autre chose. Mais on utilise aussi des biomarqueurs, notamment dans le liquide céphalo-rachidien, qui vont justement aller doser le peptide à bêta qui est présent dans les plaques séniles et la protéine taux, en particulier dans sa forme phosphorylée, pour avoir des arguments supplémentaires physiopathologiques, pour dire oui, on est bien dans une maladie d'Alzheimer et pas dans une autre maladie neurodégénérative. On peut aussi faire appel à des PET scans qui vont directement marquer les plaques amyloïdes, mais c'est d'accès beaucoup plus difficile. Alors voilà pour la petite introduction, je vais tout de suite parler des formes autosomiques dominantes. Donc on a tendance à classer la maladie selon l'âge de début. Il y a les formes précoces avant 65 ans, donc EOAD, Early Onset Alzheimer Disease, 4% des malades, 6% des malades en fonction des séries, et les Late Onset, donc plus de 65 ans. En fait, il y a une minorité de la minorité qui est autosomique dominante. C'est une minorité des formes précoces qui est autosomique dominante, la majorité des formes précoces n'étant pas autosomique dominante. Ce que malheureusement, peu de personnes savent, et parfois les gens font un peu la confusion entre précoce égale autosomique dominante. Non, pas forcément. Néanmoins, quand on est dans une situation clairement autosomique dominante précoce, plusieurs générations avec une forme autosomique dominante, on trouve jusqu'à 85% de rendement diagnostique pour l'analyse de 3 gènes, APP, PSEN1 et PSEN2. Alors si on regarde un petit peu plus précisément les rendements diagnostiques en fonction des présentations familiales, si on a vraiment plusieurs personnes dans la famille, au moins 2 personnes dans la famille avec un début avant 65 ans, on va avoir un rendement de 77% qui peut remonter à 85% si on a vraiment une preuve de plusieurs générations atteintes. Vous voyez que dès qu'on s'éloigne de cet arbre généalogique typique, on va avoir des rendements diagnostiques beaucoup plus faibles, avec ici une personne jeune et puis ici une grand-mère qui a un âge de début après 65 ans. Comme c'est très fréquent dans les familles, ça ce n'est pas évocateur d'une présentation autosomique dominante. Néanmoins, on peut quand même en trouver de temps en temps. Et dans les présentations sporadiques, si c'est vraiment chez des formes très jeunes, on a quand même jusqu'à 14% de rendement diagnostique, qui sont en fait des mutations des nouveaux, même si c'est rarement prouvé parce que c'est difficile d'avoir le prélèvement des parents. Et puis quand c'est un peu moins précoce, là on trouve sur des chiffres beaucoup plus faibles. Alors je vous dis 65 ans comme âge de début, c'est un repère simple, mais les âges de début en fait sont bien souvent beaucoup plus précoces que ça. Ça peut descendre à 25 ans, voire avant 25 ans. Et l'âge de début moyen, vous voyez pour PSEN1, c'est aux alentours de 45 ans. Donc c'est quand même quand on a des patients qui ont 40-45 ans d'âge de début, c'est très évocateur d'une forme autosomique dominante. Alors la génétique des formes autosomiques dominantes nous apprend beaucoup sur la physiopathologie, puisque les trois gènes APP, PSEN1, PSEN2, eh bien APP code pour le précurseur du peptide A-bêta, qui est clivé par la préséniline, PSEN1 ou PSEN2, et qui va permettre de fabriquer ce peptide A-bêta en vert qui s'agrège dans les cerveaux. Donc la génétique des formes autosomiques dominantes nous explique que ces deux lésions cérébrales qu'on observe en neuropathologie, on peut les classer selon une cascade physiopathologique qui commence à dater. Et dans cette vision ici un peu, je dirais, old school et verticale, même si en fait elle est plus complexe que ça évidemment. Et en tout cas, les formes autosomiques dominantes nous disent que le primum movens, le déclencheur de la physiopathologie, c'est l'agrégation du peptide A-bêta qui va entraîner une cascade d'événements altérant la phosphorylation de taux, etc. Un tel point qu'il y a un développement aujourd'hui de thérapie anti-A-bêta, que c'est dans les anticorps monoclonaux en perfusion, dont on va reparler un petit peu. Alors je vous le disais, cette présentation est un peu simpliste, évidemment il y a des présentations plus complexes de la physiopathologie que simplement verticales. Et quand on regarde en fait ces formes autosomiques dominantes, il y a eu beaucoup d'essais cliniques, pré-cliniques disons, qui se sont intéressés aux formes pré-symptomatiques, d'études non interventionnelles, pardon, et qui montrent que les lésions dans les cerveaux des patients commencent des années et des années, voire des dizaines d'années avant les premiers symptômes. Donc si on revient sur la cascade amyloïde, si on veut traiter la cause, c'est-à-dire l'agrégation du peptide A-bêta, il ne faut pas le donner quand le patient a les premiers symptômes, les premiers troubles de mémoire, parce qu'en fait ça fait déjà 20 ans que son cerveau développe des lésions. Et il y a des phénomènes irréversibles et des boucles physiopathologiques qui se sont mises en place, qui font que en fait, quand on donne ces médicaments, même au début de la maladie, ça ne marche pas. C'est un petit peu, il y a peut-être un tout petit effet si c'est vraiment donné très précocement, mais ce n'est pas encore prouvé. Donc probablement que si on veut donner des anticorps anti-A-bêta dans les formes autosomiques dominantes, il faut le donner peut-être 10 ans, peut-être 15 ans avant le début des symptômes, donc chez les patients, chez les personnes pré-symptomatiques. Donc il y a eu un essai thérapeutique qui a fait parler beaucoup, puisqu'il était négatif selon son critère clinique. Il n'y a pas eu d'amélioration, mais qui est très très prometteur parce que les biomarqueurs se sont améliorés. Et pas seulement à bêta, donc ce sont des anticorps anti-A-bêta qu'on donne à des personnes porteuses pré-symptomatiques des mutations autosomiques dominantes. Et on voit que non seulement ça nettoie à bêta, ça on le savait, mais aussi maintenant on voit que les marqueurs de mort neuronale, comme les neurofilaments dont on parlait tout à l'heure, comme la protéine taux également, mais aussi les formes phosphorylées de la protéine taux, eh bien elles diminuent chez des personnes pré-symptomatiques qui certes ne s'améliorent pas cliniquement, parce qu'en fait ils sont normaux. Donc on espère que ces personnes-là vont avoir un âge début plus tardif, voire ne pas développer la maladie. Et ça, c'est seulement le suivi qui nous le dira. Donc est-ce que la winning combination serait la bonne dose ? Je ne vous ai pas parlé de la dose, mais là aussi il y a eu une augmentation de dose en cours de protocole, et donc les premiers patients n'ont pas eu la dose maximale. La bonne cible, parce qu'un des deux anticorps testés n'a pas du tout d'effet sur les biomarqueurs taux et phosphotaux, alors que l'autre a beaucoup d'effet. Donc le bon épitope, la bonne cible, la bonne dose, le bon timing, et puis la bonne population, là on est sur des personnes pré-symptomatiques de forme autosomique dominante. Donc ça, ça vient d'être publié cette année, et donc c'est un essai thérapeutique multicentrique piloté par la Washington University à Saint-Louis, et pour laquelle la France était le troisième inclure mondial avec une partie importante des patients recrutés à Rouen par mon collègue David Vallon et avant lui par Didier Hannequin. Alors maintenant, les nouveautés sur les facteurs de risque. Alors avant de vous parler des nouveautés, je vais quand même vous introduire un petit peu ces facteurs de risque, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont étudiés dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, on va parler de toutes les formes, qu'elles soient tardives ou précoces, mais non autosomiques dominantes. Alors d'abord, est-ce que les facteurs génétiques jouent un rôle important ? Évidemment, si je vous en parle, c'est que la réponse est oui. Sans aller dans les détails sur les études de jumeaux, comme pour beaucoup dans les maladies complexes, on compare les jumeaux dizigotes aux jumeaux monozygotes, et on a une concordance plus importante en cas de jumeaux monozygotes, sans rentrer dans les débats des calculs d'héritabilité, etc. Retenons que les facteurs génétiques jouent un rôle important dans le développement de la maladie d'Alzheimer non autosomique dominante. Alors sur cette présentation-là, donc ce diagramme que vous connaissez probablement de type manolio, c'est-à-dire en ordonnée, vous avez le risque de développer la maladie en fonction du variant que vous portez, et puis en absythe, vous avez la fréquence de l'allèle à risque, donc la fréquence du facteur de risque. Donc qu'est-ce qu'on connaissait avant 2012, avant l'ère du NGS globalement ? On avait évidemment les mutations autosomiques dominantes en haut à gauche, on est porteur, la pénétrance est élevée, voire complète, pour la plupart des mutations. Et puis on avait en bas à droite les résultats des GWAS, dont je vais reparler très brièvement, et puis l'APOE, qui est cette espèce d'ovni dans la génétique, qui est un facteur de risque fréquent, mais fort. Donc c'est assez rare finalement d'avoir ce type de situation en génétique humaine. Donc l'APOE, c'est un gène qui existe sous la forme de trois allèles principaux, définis par deux SNIP en déséquilibre de liaison, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon 4. Donc vous voyez que c'est fréquent d'être porteur de l'allèle 4, 3 c'est l'allèle référent, c'est le plus fréquent, et puis 2 c'est le plus rare, et 4 c'est 24% de la population caucasienne, et 2% est homozygote. Et vous voyez les autres ratios associés, à droite, donc ça veut dire que quand on est porteur 3-4, on a trois fois plus de risques de développer la maladie, et quand on est porteur 4-4, donc 2% de la population, il y en a dans cette assistance très probablement, et bien il y a donc 15 fois plus de risques de développer la maladie. Je ne vais pas vous faire peur, peut-être moi d'ailleurs, je n'en sais rien. APOE nous apprend tout de même que c'est encore, comme pour les formes autosomiques dominantes, liées à ce fameux peptide A-bêta, puisque l'APOE4 favorise l'agrégation du peptide A-bêta, et réduit sa clairance. Donc c'est quand même un argument toujours important, même pour les formes non autosomiques dominantes, pour penser que l'A-bêta est important. Si on présente ça sous la forme de courbe de pénétrance, ce qui est probablement plus utile, parce qu'on arrive plus facilement à se représenter un risque absolu, sur une courbe de risque, plutôt qu'un risque relatif comme un autre ratio, donc c'est Emmanuel Génin qui avait commencé en 2011, et puis il y a eu maintenant les résultats de la Rotterdam Study, qui sont présentés ici, donc qui est une étude prospective, qui montre que quand on est 3-3, à 85 ans, on va avoir environ 10% de malades d'Alzheimer parmi les 3-3. Si on est 3-4, donc hétérosigote pour un allèle 4, on va se rapprocher des 20%, et si on est 4-4, là, on se rapproche des 50%. Donc ça reste un facteur de risque très fort, on pourrait même dire semi-dominant, parce que ça peut être bialélique ou pas, et avec pénétrance incomplète, bien sûr, donc tout dépend de la définition qu'on veut utiliser. Alors, dans les facteurs de risque fréquents, on a aussi les GWAS, comme dans toutes les maladies complexes, il y a eu énormément d'études de GWAS sur la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas rentrer dans les détails, ici c'était la liste la plus importante en 2013, publiée par l'équipe de l'Institut Pasteur de Lille, Jean-Charles Lambert et Philippe Amouyel, vous voyez ici les facteurs de risque triés par odds ratio, vous voyez que là, on n'est pas du tout sur la même chose, on est entre 1,08 et 1,3. Donc ce sont des facteurs de risque qui n'ont pas d'impact clinique, on ne va pas s'amuser à rendre ça à un patient, ça n'a pas de sens de faire un test génétique sur ces bases-là. Néanmoins, pour la physiopathologie, c'est intéressant, puisque vous voyez que la plupart sont également, pour ce qu'on en connaît de la physiopathologie, liées au peptide à bêta. Alors, il y a eu d'autres études de GWAS depuis, en particulier la grande étude du Consortium International, qui a fait suite à l'étude de 2013, donc en 2019, qui rajoute quelques nouveaux gènes, dont Adam 10, dont on reparlera un petit peu. Et puis il y en a encore une autre en ce moment, qui j'espère va être acceptée dans Nature Genetics, menée encore une fois par Jean-Charles Lambert, une grosse étude européenne, avec des nouveaux gènes qui vont passer de 40 à 70 le nombre de facteurs de risque connus dans la maladie d'Alzheimer, facteurs de risque fréquents. Et dedans, il y a un petit gène, donc ABCA1, que je vous lance comme ça, parce qu'on va en reparler un petit peu après. Et les nouveautés, en tout cas, à ce qui nous concerne, nous, on a été très impliqués dans les séquençages d'exome, et il y a eu ces dernières années, depuis l'avènement des séquençages d'exome, et depuis 10-11 ans qu'on a commencé à en faire à Rouen, des résultats significatifs. Donc là, on s'intéresse plutôt à ce qui est sur la partie gauche du diagramme, et on se pose la question, mais tous ces variants rares, dont on sait qu'on est tous porteurs de nombreux variants rares, qui sont eux-mêmes enrichis en variations prédites pour altérer la fonction des protéines, et ce qu'il n'y aurait pas des variants là-dedans qui pourraient favoriser les maladies complexes, et donc la maladie d'Alzheimer. Alors, quand on a commencé nos études d'exome, on ne cherchait pas forcément des facteurs de risque, on cherchait le quatrième gène de maladies d'Alzheimer autosomiques dominantes, et donc on avait sélectionné des cas index jeunes, avec des antécédents familiaux de patients jeunes, qui n'avaient pas de mutation APP, PSN1, PSN2, et on a comparé les exomes de 14 cas index, et on a vu que le gène qui retombait le plus souvent était SOL1 avec des variations perte de fonction et faux sens, ce qu'on a pu répliquer, mais malheureusement on n'avait pas suffisamment de données de ségrégation dans les familles pour affirmer une transmission autosomique dominante, ou bien le fait que c'était enrichi, et donc un facteur de risque fort. Autrement dit, on ne pouvait pas en évaluer la pénétrance. Donc puisqu'on n'avait pas encore d'analyse de ségrégation, on en a maintenant, et je vous en parlerai tout à l'heure, on a donc changé de point de vue, on s'est dit, est-ce qu'on peut se mettre du point de vue facteur de risque, est-ce qu'on va mesurer la charge en variant, perte de fonction, faux sens, etc. dans SOL1 chez les patients, versus des contrôles. C'est ce type d'études d'association cas témoins, ou test de charge, où vraiment on mesure le poids, et on fait la somme de toutes les variations rares, vraiment prédites très délétères, et on a vu un enrichissement très significatif, avec, si on se restreint aux patients qui ont eu un antécédent familial, pas forcément de forme tardive, un odds ratio de 9, et puis quand il n'y a pas d'antécédent, on est plutôt vers 4-5 d'oddstratio, donc c'est un facteur de risque fort, en moyenne, parce que là encore, c'est une moyenne, on va en reparler. Alors SOL1 est très intéressant, parce que c'est un peu le gardien de la production du peptide A-bêta, c'est une protéine qui se lie à APP, et si APP est en jaune et rouge, et SOL1 est en bleu, et APP en fait, c'est exprimé à la membrane, et puis ensuite, il doit être réinternalisé, pour subir son clivage, qui va permettre la production de peptide A-bêta, qui est ensuite sécrétée. Et donc SOL1, le nom de la protéine, peut empêcher APP d'aller vers la voie qui produit de l'A-bêta, et puis même si A-bêta est produit, il peut aussi directement se lier à A-bêta, et l'envoyer vers l'isosome. Donc vraiment, il nous protège de la sécrétion d'A-bêta, et il est logique que quand on a une mutation de perte de fonction, forcément, on augmente la sécrétion d'A-bêta, et donc on augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Alors si on place SOL1 sur le graphique, on le mettrait plutôt là. Alors évidemment, j'ai mis plein de petits points, parce qu'à chaque fois, c'est des facteurs, c'est des variants différents, mais globalement, les pertes de fonction, les tronquants, non-sens, splice, frameshift, on a l'impression qu'ils se situent quand même pas très très loin des formes autosomiques dominantes. Et puis peut-être d'autres variants faussants seraient un effet un peu moins important. Récemment, en étude d'exo, je ne vais pas tout détailler, il y a eu trois gènes décrits. Donc il y a SOL1 dont on a parlé, et juste avant, il y avait eu TREM2, qui est un gène très important aussi, surtout par un variant, qui est un variant présent dans 0,5% des populations, dans plusieurs populations, et qui augmente le risque d'environ trois fois le risque de maladie d'Alzheimer. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a d'autres variants de TREM2 qui sont beaucoup plus rares, qui sont eux des tronquants, qui sont en fait les mêmes variants qui causent la maladie de Nassuacola autosomique récessive, mais ici à l'état hétérozygote, un petit peu la même histoire que le Parkinson avec GBA, où être porteur à l'état homozygote ou bialélique, ça donne une maladie récessive, et être porteur à l'état hétérozygote, ça augmente le risque d'une maladie commune, GBA pour la maladie Parkinson, et TREM2 pour la maladie d'Alzheimer. Et puis un troisième gène, ABCA7, avec un rôle un peu moins important en termes d'impact individuel, mais plus important en termes de population, parce que c'est plus fréquent. Il y a plus de variations, perte de fonction dans les bases de données d'ABCA7, pour ça que j'ai mis un tout petit peu plus à droite sur le graphe, et donc ça nous fait un schéma qui commence à bien se remplir en disant dans cette partie-là, il y a un petit ABI3 qui n'est pas très important, qui est un gène microglial, et donc voilà, cette partie du graphique qui se remplit. Et si on essaie de les placer sur la cascade d'amyloïde, c'est très facile, je vous ai parlé de SOL1 sur la production d'ABETA, je pourrais vous parler d'ABCA7 sur la production et la clairance d'ABETA, TREM2 sur la clairance d'ABETA, c'est un gène microglial, TREM2, et puis APOE sur l'agrégation et la clairance, donc là, on place facilement les facteurs de risque sur cette cascade d'amyloïde représentée simplement ici. Alors je vous ai parlé des facteurs de risque, on peut retourner le schéma de Manolio et regarder les facteurs protecteurs, après tout, donc il y a un résultat intéressant d'une équipe islandaise qui a montré qu'il y a un variant très très rare qui est présent uniquement dans les populations scandinaves, et très rare dans les populations scandinaves, en particulier en Islande, protègent du risque de maladie d'Alzheimer de façon très forte. C'est une position très intéressante parce qu'en fonction du changement aminoacide, soit ça donne une forme autosomique dominante et ça augmente la production d'ABETA, soit ça empêche le clivage d'APPA, et du coup ça réduit considérablement donc deux changements faux sens à une même position qui ont des effets complètement opposés biologiquement et donc des effets opposés sur le risque. Et puis deux autres gènes, APOE2 on en a parlé, qui réduit le risque, et puis PLC gamma 2 qui est un gène microglial qui réduit également le risque. Alors très récemment, on a rapporté, on a soumis très récemment ce nouveau résultat d'une étude internationale du consortium européen ADES qui est constitué de plusieurs centres européens parmi les trois principaux, c'est Amsterdam, Lille-Pasteur et Rouen. On a mis ensemble en fait un nombre important de données d'exomes de cas et de contrôle européens et on a en plus téléchargé les exomes américains parce que les américains ils sont très généreux, ils permettent de télécharger leurs données directement, nous avec le RGPD c'est juste pas possible. Donc ça travaille, ça va que dans un sens, pour le coup nous arrange sur ce coup-là. Et donc on a mis ensemble, ça plus des données de réplication indépendante, 32 000 exomes et génomes. Eh bien ça ne s'intéresse vraiment qu'aux régions codantes là. Et donc je ne vous cache pas que ça a été un énorme travail puisqu'il a fallu tout reprocesser à partir des faces Q sur un serveur unique parce que vous avez des exomes qui viennent de partout avec des kits de capture différents, avec des profétantes différentes. On s'est arraché les cheveux depuis, j'ai mis six ans, mais en fait c'est plus que ça parce que l'arrachage de cheveux a commencé bien avant. On est très contents d'avoir des résultats à la fin qu'on a donc soumis récemment avec deux nouveaux gènes facteurs de risque, ABCA1 et ATP8B4. Et puis un autre qui est presque significatif qui est ADAM10. Donc ATP8B4, on ne connaît pas bien la fonction de ce gène, on sait simplement que c'est un gène microglial encore une fois. Donc peut-être la clairance, mais on ne sait pas, c'est des pistes de recherche pour maintenant. ABCA1, c'est très intéressant parce que c'est un gène qui depuis toujours est un gène candidat pour la maladie d'Alzheimer, mais personne n'a réussi à le prouver avec un effet statistiquement significatif à l'échelle de l'exome. Et ABCA1, c'est en fait la protéine qui va lipider APOE comme APOA1 pour les HDL cholestérol dans le sang. Et là, c'est la même chose mais version cerveau. Et il y a énormément de modèles murins qui montrent que la perte de fonction d'ABCA1 augmente l'agrégation d'ABETA dans le cerveau. Et puis ADAM10, c'est une protéine qui clive APP, c'est une alpha-secrétase qui empêche la production d'ABETA. Et donc, c'est aussi intéressant même si là, c'est tellement rare que sur 32 000 individus, on a une dizaine de porteurs de variations. Donc, vous imaginez la puissance qu'il faut pour trouver un effet significatif. Donc, on est très proche, on pense que c'est ça mais voilà, on n'a pas franchi la barre. Si on place maintenant ces gènes, on se rend compte que certains étaient déjà des hits de Jiwa, c'est-à-dire des résultats de facteurs de risque fréquents qui augmentent très faiblement le risque. Et dans ces gènes-là, il y a donc des aplotypes fréquents en population qui augmentent très peu le risque. Et certaines personnes qui portent des variants très rares qui augmentent beaucoup plus le risque. Ce qui veut dire que le Jiwa, même si ça n'a pas forcément d'implication clinique à l'état individuel, en fait, ça cible des gènes qui sont intéressants sur le plan physiopathologique et dans lesquels on peut trouver un autre type de signal génétique beaucoup plus fort, codant, perte de fonction souvent. Donc comme par exemple ABCA1, BCA7, SOL1, ADAM10, APP comme je l'ai dit, mais aussi PLC gamma2. Et donc on a comme ça des images en miroir qui ont beaucoup de sens physiopathologiques finalement. Alors je vous ai parlé d'hérédité oligogénique parce que si on veut retourner un petit peu à la clinique dans tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces résultats ? Donc les gens sont tentés d'essayer de mettre tous les facteurs de risque ensemble et d'en faire des facteurs de risque, des scores de risque polygéniques, les fameux PRS. Les PRS en GWAS, en fait, ils étudient que la partie commune du risque. Ils ne prennent pas du tout en compte les facteurs de risque rares. Donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre pour la maladie d'Alzheimer globalement le risque d'APOE qui est très fort et puis les petits bouts de risque qui vont être additionnés des facteurs de risque GWAS. Donc le PRS pour moi, c'est ça. C'est-à-dire si je le retourne, je mets un iceberg à côté, vous avez la pointe émergée de l'iceberg ici, ça c'est votre PRS et puis l'iceberg entier c'est votre risque génétique. C'est ma vision des choses. En tout cas, si vous êtes porteur d'un variant rare, eh bien évidemment, on ne le verra pas dans le PRS. Sous-entendu, il ne faut pas l'utiliser en clinique. En France, ça va. Évidemment, vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a des gens qui vendent ça quand même. Donc heureusement qu'on ne le fait pas. Juste pour vous donner une idée sur les PRS actuels, basés que sur les facteurs de risque communs, l'air sous la courbe, c'est-à-dire le rapport sensibilité-spécificité pour APOE, il est de 68%. C'est quand même assez fort. C'est-à-dire que si je suis APOE 4.4, il y a vraiment un risque élevé d'avoir la maladie d'Alzheimer. Si on rajoute les SNIP de GWAS et même en fait tous les SNIP qu'il y a sur la puce pratiquement, parce qu'ils sélectionnent un nombre très très important de SNIP qui individuellement ne sont pas significatifs, on voit qu'ils augmentent l'air sous la courbe à 74%. Donc ça augmente un peu. Je dirais qu'en fait, le PRS module le risque d'APOE, mais il manque quand même beaucoup. Donc c'est quand même intéressant de le regarder sous la forme de courbe. Donc là, je vous ai remis les mêmes courbes de la Rotterdam Study par APOE 4.4, 3.4 et 3.3. Et en fait, si on regarde juste les 4.4, on va voir que si on stratifie par PRS, effectivement, ceux qui ont le PRS le plus élevé, c'est un peu au-dessus, le PRS au milieu, et puis le PRS plus protecteur, ça module le risque d'APOE. Pareil pour les 3.4, et je ne vous présente pas les autres courbes qui sont similaires. Donc la question qu'on se pose en ce moment, c'est comment faire pour intégrer les variants rares avec les PRS, parce que les PRS ne sont pas dénués de sens non plus, mais il manque toute cette partie de l'iceberg qu'on a dans nos données de séquençage, en tout cas pour ce qu'on en connaît. Alors ce n'est pas simple au niveau méthodologique, comme vous imaginez, parce que les variants rares, ils sont rares, même s'ils sont nombreux, ça reste rare. Donc trouver le nombre d'individus nécessaires est vraiment difficile. Alors on a commencé ces travaux-là, et on a même bien avancé sur ces travaux avec Catherine Schramm, qui nous a rejoint en tant que post-doc, donc il y a deux ans, qui est biostatisticienne, et on s'est basé sur une sélection des variantes de nos exomes. Donc on a été très très drastique sur la définition d'un variant perte de fonction. C'était des tronquants et des faux sens, qu'on avait étudié in vitro, avec un effet dans des modèles IPS, d'introduction de variations faux sens, d'augmentation d'A-bêta, donc vraiment très très... On ne voulait pas rentrer des variantes significations inconnues. Donc ça fait peu de familles, et on a fait des extensions des arbres généalogiques, on a fait des études de ségrégation, et on a donc fait un modèle statistique qui ne prend pas en compte le phénotype du cas index, parce qu'il peut y avoir un risque de biais, qui prend uniquement en compte l'âge de début en particulier, des apparentés. Et donc on a pris les courbes de la Rotterdam Study d'APOE, pour avoir une base sur les facteurs de risque fréquent, et puis on a ajouté l'effet de SORL1, qu'on a calculé, avec un algorithme assez complexe, qui permet donc de mesurer le poids de SORL1 dans les familles, par l'étude de ségrégation, et d'imputer des génotypes à ceux qui n'ont pas de génotypes, parce qu'évidemment, on n'a pas l'ADN de tout le monde. Et on a réussi, après un an et demi de dur labeur, à générer ces courbes, qui montrent qu'à 70 ans, quand on a un variant en perte de fonction de SORL1 et qu'on est 4x4, là on a 100% de pénétrance. Alors ça ne veut pas dire que la maladie commence à 70 ans, il y a des gens qui ont un début à 45 ou 50 ans, là on est sur la partie droite de la courbe. La partie gauche, on n'a pas pu l'évaluer, parce qu'on n'a pas assez de données épidémiologiques. En tout cas, la partie droite, maintenant on commence à bien la connaître, et vous voyez que si on est 4x4, donc 100%, 3x4, on est plutôt aux alentours de 50%. Je vous dis ça notamment parce qu'il y a des gens qui n'ont commencé pas en France, mais aux Pays-Bas en particulier, à faire du diagnostic pré-symptomatique sur SORL1. Et moi j'étais assez réticent, assez prudent, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais raconter aux gens, parce que je ne connaissais pas la pénétrance. Et là, ces résultats suggèrent quand même que si on veut l'utiliser pour le conseil génétique, il faut peut-être faire ce qu'on ne fait pas habituellement, du conseil génétique digénique peut-être, peut-être être originaux en tout cas, mais je ne sais pas si les gens vont pouvoir comprendre ce degré de complexité, c'est sûr que la courbe des 3-4 elle finit à 100% quand même, mais là on est plutôt à 80 ans, alors que la courbe des 3-3, là vous voyez qu'elle arrive à 100% vraiment tardivement. Ça risque quand même à gêner très très fort, à la fin quand même le risque est vraiment très élevé, mais c'est quand même important pour un patient entre 65 et 80 ans, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc peut-être des conséquences pour le conseil génétique. Et puis en termes d'arbres généalogiques, ça peut donner ce genre de choses. Alors évidemment, je vous ai choisi une famille atypique exprès, mais vous voyez ici les cas index qui ont un début à 59-61 ans, et la maman qui a 95 ans, qui est en bonne santé, elle est très rare cette dame, je vous la présente parce qu'elle est originale, mais elle est 3-3 en APOE, alors que les enfants sont 3-4. Ou encore cet arbre généalogique là où on paye, oui ça c'est autosomique dominant, on peut le montrer à l'étudiant en médecine, c'est quoi la transmission, c'est autosomique dominant. Non, ce n'est pas autosomique dominant, là c'est oligogénique, au moins en tout cas, puisque parmi ce qu'on a identifié, il y a probablement des choses qu'on n'a pas vu, un variant tronquant de SORL1, un variant tronquant d'ABCA7, et un APOE 3-4 chez le cas index. Ici il manque l'APOE 3-4 chez sa soeur, et puis vous voyez que si on va voir la cousine, elle n'a pas le SORL1, elle a l'ABCA7, elle a le 3-4, donc on a des combinaisons de facteurs de risque fort comme ça, qui miment des transmissions autosomiques dominantes. Enfin, je termine par quelques chiffres, sur les 10-11 ans, on a fait un total de plus de 1700 exomes, donc on en exclut certains pour des raisons de qualité, et puis ceux qui portent des variations causales dans d'autres rejènes, alors ici ce n'est pas toutes les variations, parce que pour la plupart, quand c'est très évocateur, on fait un prescreening Sanger, donc on ne les envoie pas en exome. Donc il nous reste 1648 exomes étudiables pour les facteurs de risque. On voit ici la distribution des âges, donc il y a beaucoup de patients entre 50 et 60 ans, c'est probablement lié aussi au recrutement, et puis on a commencé à étendre un peu nos critères de recrutement pour la recherche, en tout cas, parce qu'il se passe des choses probablement très intéressantes dans les âges un peu intermédiaires entre l'early et le late onset. On a réussi quand même à avoir un grand pourcentage de validation diagnostique par les biomarqueurs, on pense que c'est vraiment très important, c'était une faiblesse des études antérieures, en particulier de GWAS, qui n'incluait que sur la clinique, et parfois une clinique vraiment très très légère, avec juste un score simple neurologique, le MMS. Là, on a quand même, voilà, tous les dossiers sont vus par des neurologues experts de la maladie d'Alzheimer avant d'être envoyés en séquençage, et donc avec les biomarqueurs. Et donc, en termes de CHI, vous voyez que 60% d'entre eux ont au moins un allèle 4, 15% ont deux allèles 4, je vous rappelle que dans la population générale, c'est 2%, et donc chez ces patients-là, clairement, il y a autre chose à trouver, parce que ça ne suffit pas pour expliquer une maladie à cet âge-là, du moins. Et puis ceux qui ont des, ce que j'ai appelé RRF, c'est les rares respecteurs, avec une définition très très stricte sur les pertes de fonction de SOR1, d'ABCA7 et juste le variant récurrent de TREM2, on a presque 8% de notre cohorte qui est porteur d'au moins un facteur de risque rare. Et parmi eux, 60% sont aussi APOE4. Et parmi eux, 7 ont deux facteurs de risque rare. Par exemple, TREM2 plus SOR1, ou ABCA7 plus SOR1, comme tout à l'heure. Et parmi eux, encore certains sont APOE3-4, donc en fait, ont trois facteurs de risque modérés à fort. Donc ça nous pose vraiment question, parce que ces patients-là, c'est des gens qui sont jeunes, qui viennent voir un neurologue ou un généticien qui se disent que c'est génétique, ou les apparentés sont inquiets. On séquence APP, PSEN1, PSEN2, et puis on ne trouve pas. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce risque ? Est-ce qu'il y a un intérêt à expliquer aux gens, mais en fait, on n'a pas trouvé conséquence, ce n'est pas génétique ? En fait, non, ce n'est pas que ce n'est pas génétique, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs de risque forts. Donc actuellement, on est en train de mener une étude prospective qui s'appelle l'étude ICASCAD, qui est financée par la Fondation Alzheimer, qui est notamment pour objectif, de façon prospective, d'étudier comment les gens peuvent comprendre ça, mais aussi comment les médecins arrivent à le comprendre, parce qu'on travaille beaucoup avec des neurologues qui n'ont pas forcément de formation en génétique. Et donc, on essaie d'être le plus pédagogue possible dans nos comptes rendus et dans les courriers qui sont associés. Et on va voir comment tout ça peut être compris. L'idée, c'est que plus tard, ça puisse être utilisé. Alors peut-être pour le conseil génétique, pour SORL1, encore que, il faut en discuter, mais peut-être ça pourra être utilisé pour des essais thérapeutiques préventifs. Parce qu'on peut imaginer que ce qu'on est en train de faire sur les formes autosomiques dominantes, on pourra le faire quand on aura des belles courbes qui nous diront, vous, vous et vous, votre risque est très important, il faut prendre ce traitement anti-ABETA, si ça marche. Mais voilà, on a quand même bon espoir. Voilà, je termine par remercier nos collaborateurs. La plupart des exomes ont été faits au CNRGH. Donc un grand, grand merci au CNRGH avec qui on collabore depuis très longtemps, nos financeurs qui sont listés ici. Ça, c'est l'équipe de Rouen. Et donc l'ensemble de ces collègues contribuent très significativement à nos études. Je ne peux pas remercier tous les collaborateurs français parce qu'il y en a dans tous les CHU et les CH de France et nos collaborateurs internationaux, la liste serait longue. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gaëlle. On a le temps pour quelques questions. N'hésitez pas. Oui. Bonjour, Marie Fauchère au CHU de Rennes. J'avais une question pratico-pratique sur vos comptes rendus d'exome, les facteurs de risque que vous utilisez la classification de la CMG. Vous les classez en vous, c'est en 4, ou vous dites juste que c'est un facteur de risque ? C'est une excellente question. J'ai deux pages. J'ai une page recto pour l'autosomique dominant, le verso pour le facteur de risque. Et le verso, il est défini par je rends comme facteur de risque probable ou certain en fonction des critères que j'établis moi-même en fonction de ce que je connais. Et donc je vais rendre par exemple SOL 1 comme facteur de risque. Il n'y a pas de classification, ça n'existe pas, la classification à la CMG des facteurs de risque. Je ne sais pas si vous avez vu, le SAG est en train de travailler sur une nouvelle classification qui pourrait intégrer la notion de pénétrance dans la classification. Mais en tout cas, c'est pour l'instant pas utilisé. Donc j'ai ma propre classification. Là, c'est dans le cadre de l'étude des cascades, mais on pourra continuer de faire ça, je pense. J'écris clairement, et je fais un courrier en plus pour dire ça, c'est pas pour le conseil génétique. Ça, c'est pour vraiment différencier ce que je peux utiliser ou pas pour le conseil génétique. Et donc, je classe en facteur de risque. Et donc, c'est pas 4-5, c'est facteur de risque. Merci. Une autre question. Alexis. Oui, superbe. Pour les essais thérapeutiques chez les pré-symptomatiques, est-ce que tu peux nous donner une idée du nombre de patients qui sont nécessaires et de la durée du suivi pour mettre en évidence un effet ? Ça a été super difficile. C'est pour ça que c'est un essai international. Il y a eu, de mémoire, c'est de l'ordre de la centaine de patients, 100-120 patients, quelque chose comme ça, au niveau international. Et donc, quand je dis la France a été le troisième contributeur, c'est avec 20 ou 30 patients, c'est quelque chose comme ça. C'est extrêmement difficile parce que c'est des gens qui sont pas malades, en fait. C'est des gens qui ont une vie, qui ont un métier, qui ont des enfants, etc. qui vont aller dans un protocole dans lequel on va leur demander de faire des ponctions lombaires, de faire des IRM, de faire un PET scan à Paris, alors qu'ils habitent pas forcément à Paris, évidemment, sans arrêt de travail parce que c'est pas une maladie. Enfin, voilà, ils sont pas malades, c'est un essai thérapeutique. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est un énorme travail de mise en place par Didier Hanquin et David Vallon sans parler de la réglementation, évidemment, NSM, etc. et trois bras. Trois bras de traitement, placebo et deux antibodies, deux anticorps monocloniques. Donc là, la durée de suivi, c'était cinq ans. Le problème, c'est qu'il y a eu des inclusions également de personnes symptomatiques qui, donc, ils ont, ils acceptaient jusqu'à CDR05, donc c'est-à-dire des patients qui avaient déjà des troubles cognitifs significatifs qui sont des patients qui se sont aggravés parce qu'ils étaient déjà malades et que c'est pas chez eux qu'on devrait donner le traitement. C'est pour ça que si on regarde que les asymptomatiques, qui étaient vraiment pré-symptomatiques, aucun n'a progressé dans la maladie et que ce soit dans le placebo ou le traitement. C'est pour ça que le message qui a été donné initialement, c'était ça marche pas. Parce que le critère de jugement principal était clinique alors que c'était un essai thérapeutique qui a été conçu pour que le critère de jugement principal soit biologique mais les autorités n'ont pas voulu parce qu'avoir un critère biologique, c'était pas acceptable. Alexandra. Oui, merci. Super. Je me suis demandé deux choses. si tu as des facteurs de risque qui sont tous impliqués dans la microglie et tout ça avec l'inflammation, les traitements. Je me suis demandé en fait, avec ma voisine aussi, de se dire mais si tu stratifies pour un essai thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut regarder chez ces gens-là qui sont des facteurs de risque de développer plus ou moins ? Est-ce qu'ils sont sous traitement anti-inflammation, etc. Est-ce qu'ils ont SORL1, APO4 ? Est-ce que tu stratifies dans un essai thérapeutique parce que Diane n'était pas stratifiée du tout. Non, non, mais Diane, l'effet d'APP, PSEN1, PSEN2 est tellement majeur qu'on s'en fiche des facteurs de risque. Même APOE, c'est un facteur modificateur pour APP, PSEN1, PSEN2 mais c'est très peu en termes de nombre d'années. Pour SORL1, c'est pas très peu, c'est beaucoup. Donc, il faudra le faire. Il y a eu des essais thérapeutiques qui avaient commencé qui ont dû être arrêtés parce que la molécule choisie ne fonctionnait pas sur APOE seul. APOE seul ou APOE avec plaque amyloïde sur le PET scan. Oui, c'est ça. Et puis, sur SORL1, M2A7, ça n'a pas été fait. C'est l'avenir, il faudra qu'on le fasse. Et puis, des anti-inflammatoires, ça a été essayé. Alors, c'était pas stratifié par les facteurs de risque mais en population Alzheimer, tout venant, les anti-inflammatoires, il n'y avait pas d'effet.